Et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de la ferme de l'espoir et aujourd'hui dans cette vidéo il est temps de placer notre bâtiment qu'on a eu en récompense l'usine tout simplement pour produire nos fromages à la ferme et du coup vous allez voir que j'ai plutôt pas mal géré en vrai ce placement de bâtiment je vous propose de revoir déjà tout ce qu'on a fait en off d'intéressant toutes les ventes qu'on a pu faire et ensuite l'accélérer du placement du bâtiment de A à Z je compte sur vous les gars pour lâcher un max de pouces bleus pour arriver du bâtiment et également partager au maximum la vidéo mettre des commentaires dites pas ce que vous pensez vraiment de l'épisode parce que je suis assez content de l'épisode je vous retrouve tout de suite après les gars je vous laisse bien sûr avec l'accéléré je vous laisse bien sûr Sous-titrage ST' 501 Et donc du coup les amis on se retrouve, vous le voyez juste à côté de moi, vous l'avez vu pendant cette accélérée, la construction du bâtiment, surtout le terrassement, parce qu'il y avait gros de terrassement à faire pour la production, enfin pour la nouvelle usine qu'on s'est offerte, bien évidemment c'est la production, enfin c'est l'usine les tiers, production de fromage bien évidemment avec cette usine, donc ça, ça va être plutôt pas mal. Franchement je suis assez content du terrassement les gars, vous me direz ce que vous en pensez, alors je sais pas, c'est dommage que dans le jeu, parce qu'on va parler de cet enrochement les gars, je vais voir vraiment si ça vous plaît ou non, mais c'est dommage qu'avec le jeu on puisse pas utiliser, enfin on puisse pas prendre les pierres avec les pelles et tout, ça serait tellement scié de faire du terrassement, enfin de l'enrochement comme ça. Franchement je suis assez content de cet enrochement là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déniglés ici à rattraper, vous l'avez vu pendant l'accéléré, ce que j'ai fait, et c'est vrai que vous m'avez toujours conseillé également, je pense à toi Tof qui me l'a toujours dit, c'est de faire une terrasse, c'est à dire de faire une plateforme pour poser le bâtiment pour éviter qu'il y ait des surprises de surélèvement de sol et tout, et d'abaissement. Là ce que j'avais fait, vous avez vu, je suis parti de ce coin là, à peu près, quelque chose près, je suis parti de ce coin là, et juste cette zone là où c'est un petit peu, oh ça je l'avais pas vu ça, bon bah ça je rectifie, ah oui ça je l'avais pas vu ça, oui ça m'a baissé là en fait, ok, bon ça je m'occuperai de le rattraper, alors il faut toujours qu'il y ait un petit truc les gars, il faut toujours qu'il y ait un petit truc, alors c'est juste ici qu'il faudra que je rebaisse un petit peu, c'est rien de très très grave, il n'y a pas de soucis. Du coup, voilà, je suis parti en fait de ce coin là à peu près, et j'ai tiré ma plateforme sur, on va dire, une grande surface, voilà, à plat, pour être sûr d'avoir le bâtiment en entier dessus, qu'il n'y ait pas de surprise, et c'est pour ça que le bâtiment s'est bien posé, il n'y a pas eu de soucis plus que ça. Devant ici, je voulais, de toute façon j'avais cette idée d'enrangement là depuis un petit moment, je savais qu'il y avait ces pierres qui existaient, ça se fait plutôt bien avec le mode, c'est dans les décorations, c'est un pack de pierres qui existe sur le mode hub, voilà vous pouvez les prendre là, et après vous placez vos pierres comme vous l'avez vu sur l'accéléré, dans le sens que vous voulez, vous tournez un petit peu le sens pour que ce soit un petit peu, on va dire plus réaliste, parce que si vous mettez toujours les pierres dans le même sens, ça va peut-être trop faire, tac, 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 voilà, là c'est vraiment, comme dans la vraie vie, les pierres ne sont jamais de la même taille, de la même forme là, même si c'est la même pierre, vous voyez que ça ne soit pas du tout que c'est la même pierre de déco, là j'ai juste tourné le sens à chaque fois, j'ai empilé l'une sur l'autre, tout s'embrique bien, c'est impeccable, et ici j'ai refus une petite zone tranquille, voilà, une petite pente, il n'y a pas de soucis, et ça fait plutôt joli, je pense que ça rend plutôt bien, petite pente ici pour pouvoir accéder, parce que je ne sais pas, je ne sais plus où spawn les palettes, alors j'espère que les palettes ne vont pas spawner, par exemple devant sur les roches, là je ne me rappelle plus du tout, ou les palettes de, je crois que ça me demande, ça ne spawnait pas par là, je ne sais plus où ça spawn, attendez, on peut peut-être le vérifier ça, je ne sais plus où ça spawn, ces palettes de fromage, peut-être derrière, non, ici, ah c'est derrière, ok, c'est là, bon, il n'y a pas de soucis, ça spawn derrière, impeccable, il n'y aura pas de problème, parce que je viens de me le rappeler, sur la carte à le décheveur, rappelez-vous, enfin en français, les palettes spawnaient devant, c'est exactement le même bâtiment, c'est le mappeur qui avait dû modifier ça, là ça va spawner derrière, donc il n'y a aucun sou là-dessus, vous me direz ce que vous pensez vraiment, j'attends vraiment vos retours en commentaire, les gars, pour ce placement de bâtiment, si vous jugez que c'est validé, vous voyez que je suis à 20 000, et en vrai, les gars, on n'est pas loin du budget qu'on avait, on était à 20 472 euros, avant de commencer le terrassement, le terrassement, ça a coûté très très cher, parce qu'il a fallu surélever une grosse partie ici, donc forcément, c'est un peu comme dans la vraie vie, plus il y a de terre à bouger, ou machin, forcément, ça coûte plus cher, donc là, c'est exactement pareil dans le jeu, j'ai fait un petit chemin là, pour pouvoir accéder à la zone derrière aussi, si on veut par le bas, ici, comme je l'ai dit, ce sera sûrement des moutons, on en avait parlé, donc voilà, j'ai laissé cette zone encore vague, pour le moment, on va laisser ça tranquille pour le moment, mais il y a toujours ma souche, il va falloir que j'enlève également, et du coup, ça fait un petit chemin pour aller accéder derrière aussi, en contrebas, avec un petit talus, là, comme ça, c'est pas mal, voilà, vous me direz vraiment ce que vous en pensez, les gars, dans ce début de vidéo, on va continuer à mettre un petit peu de déco, parce que j'ai des petits mods avec de la décoration qui sont plutôt pas mal, donc on va essayer d'en mettre un petit peu, j'ai remis de l'herbe autour du bâtiment, pour ne pas que ça fasse un peu plus réaliste, avec un peu d'herbe, bon, j'aurais voulu de la petite herbe, mais j'en avais pas, j'avais des grandes herbes comme ça, mais ça se fait plutôt, ça rend plutôt bien, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ici, ce qu'on peut mettre, par exemple, pourquoi pas, ça serait déjà commencé par mettre une poubelle, regardez-vous un peu les packs de décoration que j'ai, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de packs de déco également pour la prochaine série, la future série, donc c'est pour ça que j'ai autant de décoration, voilà, un petit peu tout ce que j'ai en déco, il y a encore sûrement d'autres qui existent, mais j'ai pris ce que j'avais vu, là, j'avais bien envie de mettre une poubelle derrière, parce qu'en général, il y a des poubelles, des choses comme ça, qu'on mette également peut-être de la lumière un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas forcément éclairé, voilà, ça, ça c'est pas mal, bon après ça fait un peu des déchetteries, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là ça fait peut-être un peu, et encore que ça fait un peu des potoirs, mais ça fait style, on laisse la zone un petit peu, en plus ça enlève même pas la herbe et tout, c'est trop stylé, non c'est pas mal, franchement ça rend bien, pas de soucis, là c'est des packs de déco également, oui, des tas d'ordures, des tas de planches et tout, c'est pas grand chose, bon ça peut faire un peu fouillis, un peu négligé, mais on a toujours des fois des, peut-être des tas, des tas de trucs qui traînent, voilà, bon là, c'est vrai, ça fait des potoirs, là je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde, mais ça rajoute un peu de réalisme au bâtiment, et moi j'aime bien, j'aime bien, bon par contre sur le derrière, donc c'est pour ça aussi, mais sur le devant, pourquoi pas mettre quelque chose de plus joli, bon peut-être pas une bétonnière, mais qu'est-ce que je peux avoir de sympa, bon pas de statue non plus, on va peut-être pas mettre une vieille carcasse de voiture non plus, ça fait pas trop, je sais pas trop ce que j'ai qui pourrait bien rentrer devant, là, non, peut-être pas, il y a des tongs, il y a même des tongs, si vous voulez des tongs, on va mettre un escabeau là si on veut, ouais, ça peut faire sympa, pourquoi pas, bon on va peut-être pas mettre, ah si, peut-être un transpalette, ça peut être pas mal, c'est un transpalette, ouais, un transpalette, des bacs comme ça, on peut en mettre également, je sais pas si là, ça fait pas très beau, on peut en mettre pourquoi pas derrière dans la zone de chargement ici, euh, tac, avec une autre, un peu en travers là, tac, voilà, ça fait, comme ça ça fait style derrière, c'est un peu le, le, le quai, hein, de chargement et tout, donc, euh, pourquoi pas mettre ça là, j'espère que ça va pas gêner par contre pour le, les palettes qui vont spawner, mais je pense pas, ouais, également, regardez les gars, j'ai des petites pierres comme ça, sur le chemin, on peut mettre, on peut placer également, regardez, des petites pierres, j'en ai des plus grosses ici, euh, moi, je trouve ça bien, ça fait joli, puis vous voyez qu'il y a des pierres également, un peu partout, voilà, ça fait, euh, moi, je trouve ça bien, c'est un peu comme les pierres qu'on a qu'on ramasse dans le jeu, sauf que là, euh, voilà, ça apporte un peu de, un peu de réalisme, du moins, on va le mettre, on va en mettre autour, comme ça, c'est pas beau, je trouve ces statues, c'est tout blanc, c'est pas beau, non, j'ai pas de truc vraiment joli en décoration qui pourrait rendre bien, ah, on peut mettre ça genre une vieille, euh, ça peut faire joli ça devant là, genre une vieille, euh, c'est un vieux moteur, non, c'est une vieille, un vieux truc entraîné par un vieux moteur là, je sais pas, ouais, ça peut faire joli je trouve, ça fait des, ouais, des vieux trucs comme ça, j'aime bien, euh, pourquoi pas mettre un tas sur le côté, un tas de gravale, attends, j'y avais pensé, ouais, un petit tas de gravale, voilà, ça peut-être me surrépé le terrain par contre, ah non, c'est bon, parfait, moi j'ai toujours tendance à vouloir en mettre, en mettre, mais voilà, par contre c'est les lumières qu'il faudrait qu'on regarde les gars, j'ai téléchargé pas mal de lumières, on peut la mettre comme ça là, ça, ça éclaire un peu le, le quai de chargement là, on va éclairer, ça éclaire un peu comme ça, voilà, c'est pas mal, et devant ici je mettrais bien plus des lumières, euh, de rue, vous voyez ce que je veux dire, ouais, là, tac, t'as 1000€ ces lumières là, bon, on va mettre, euh, là, que ce soit à peu près, harmonieux, voilà, ça s'éclaira un peu la vitrine, et on peut en mettre un aussi, euh, devant l'entrée, parce qu'il y a, c'est que, je peux pas le mettre, je peux, ah si je peux le mettre là, mais bon, ça fait un peu moche, ça fait un peu trop moche, non, mais je le mettrais, euh, ou là, à l'entrée, ici, là, c'est que là, ça éclaire, rien, je peux le mettre là, allez, let's go, ça part, c'est plutôt pas mal, franchement, on aura, on aura rajouté un peu de déco, hum, franchement, ça rend bien, alors, le problème, les gars, c'est qu'en live, on a vendu du lait, vous l'avez peut-être vu dans Accélère, on a vendu 5000€ de lait, j'ai totalement zappé, ouais, c'est pas mal, ce petit vieux moteur un peu en décoration, euh, vous voyez, ça arrive souvent des fois qu'on met des trucs comme ça dans les fermes et tout, bon, le bâtiment, au début, je m'étais dit, le bâtiment va beaucoup dénoter avec le reste de la ferme, mais au final, une fois décoré, bon, c'est clair que ça fait une belle bâtisse par rapport à la ferme, ça, on va pas se le cacher, mais une fois qu'on a décoré et tout, ça fait moins gros bâtiment, ça fait plus joli, donc franchement, bah écoutez, euh, je pense que c'est validé pour ce placement de bâtiment, et vous me direz vraiment ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours, en tout cas, là-dessus, c'est plutôt pas mal, franchement, ça me plaît, donc c'est cool, on va attaquer de faire, parce qu'on a pas mal avancé en live, hein, on va continuer le labours, les gars, parce qu'on a retourné la luzerne en... en... pardon, en live, ensemble, euh, et du coup, là, il faut qu'on continue, regardez le champ à côté, on a fait également tout le stock dans Rubenet, et les gars, une petite note aussi sur 10 pour ceux qui étaient là en live, vous l'avez vu, bon, la botte, j'avoue, j'ai peut-être pas mis comme il faut là, mais je sais pas trop où la mettre, euh, regardez-moi un peu ce chargement à la pince, franchement, sur le jeu, c'est plutôt pas mal, hein, d'habitude, c'est un peu galère et tout, là, je l'ai fait à la pince en Rubenet, et puis ceux qui étaient là en live pourront en témoigner, le chargement est plutôt propre, alors, ça fermente, on est à 36%, hein, forcément, ça vient d'être fait, donc, euh, c'est tout à fait normal, donc, voilà, allez-nous, ce qu'on va faire, c'est ça, et je vais vous montrer également, dans cette vidéo, là, euh, la parcelle qu'on a acheté, je peux vous montrer vite fait sur la carte, tant que j'y pense, euh, c'est la parcelle, c'est celle-ci, voilà, qui est toute en herbe, donc, du coup, je pense qu'on ira attaquer de faire une fauche, un petit peu, question de se faire un petit peu de foin, voilà, tranquillou, et voilà, un petit peu, du coup, euh, bah voilà, franchement, le bâtiment, je suis assez content, je suis assez fier, bon, là, par contre, la question, les gars, j'en suis pas fier, peut-être qu'on n'essaierait pas, parce que là, attention, regardez donc, ouais, ah, ouais, là, là, ça, ouais, 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 ça casse un peu trop, là, il faut que je retravaille ça, les gars, non, 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 attendez, je peux pas laisser ça comme ça, il faut que je le retravaille, allez, là, la question, donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c' c'est que je surélève un petit peu mon terrain, voilà, c'est quoi, ce truc jaune, là, un truc jaune qui sort de... ah, non, c'est mon... ok, c'est mon... ah, bah, là, j'ai bien mis les palettes dans la zone de... bon, tant pis, hein, c'est pas grave, mais... non, mais j'ai bien mis ma... ma palette là où il faut, quoi, j'ai encore fait du bon boulot, quoi, enfin, ces petites caisses, elles sont jolies, ces petites caisses, mais je les ai placées là où il faut pas, quoi, c'est... non, mais ça, c'est moi, les gars, ça, c'est moi, ça changera pas, je le dis. Je vous le dis, quand je vous dis que... ah, bah, quand je vous dis que je changerai pas, c'est que je changerai pas, euh... bon, là, c'est peut-être pas mal, non ? ça reste... ouais, ça va, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Allez, let's go, je vais déplier tout ça, on va attaquer de retourner, du coup, notre prairie, je vais tirer tout droit, là, un peu en travers, là, tac, on va la retourner, on va faire un peu de labours, du coup, en ce début de vidéo, et après, j'ai envie d'attaquer un petit peu les foins, on ira voir un peu... ah, non, il y avait les traitements à faire aussi, peut-être à les traiter aussi, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal dans l'idée. Allez, on va retourner cette prairie, let's go, je tire tout droit, je mets le volant bien droit, comme ça, c'est... on est sûr de tirer droit, impeccable. Nickel, voilà, depuis le temps, voilà, on a tout récolté, en fait, l'herbe, parce que du coup, elle était prête à être récoltée, donc ça servait à rien de la labourer une fois qu'elle était prête à être récoltée, autant se faire un peu d'argent avec l'herbe qu'il y avait, pardon, et du coup, bon, là, elle a un stade de repousse quand même, mais vu qu'on avait passé la nuit, mais comme ça, ça reste plutôt pas mal, elle est... elle est pas trop haute, on peut la retourner sans souci. Donc, voilà, je suis vraiment très content, en tout cas, du bâtiment, si on m'avait dit que j'aurais fait aussi bien, j'y aurais pas cru. Allez, je vais me repositionner, voilà, tac, j'ai pas du quoi, ouais, par contre, là, oui, la fourrière, elle va être un peu large, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais franchement, je suis pas mécontent, donc je verrai pour la miniature, vous verrez un petit peu si c'est... je vais essayer de mettre une pelle, faire le genre qu'on fait de l'enrochement. Bon, on n'aura pas fait de l'enrochement vraiment dans le jeu, mais je pense que ça peut être joli de faire une belle miniature comme ça avec le bâtiment derrière. Je pense que ça peut être pas mal. Vous me direz, est-ce que vous en pensez, si c'est le cas, ou au pire, si j'y arrive pas, bah c'est que j'y suis pas arrivé, mais... Avec une petite BNTP, avec des pierres et tout, ce serait stylé de mettre des pierres au sol et tout, machin, style qu'on fait l'enrochement, quoi, ce serait trop, trop stylé. Donc, voilà. Non, franchement, je suis bien content du bâtiment. Franchement, c'est top, donc c'est une bonne nouvelle. Hop, voilà, je vais me mettre un peu de son dans le retour du casque, j'avais pas de son. J'avais pas le son du jeu, avec le Harès, c'est le gars qui fait le taf. Enfin, le Harès, c'est le gars, au labour, la charrue, il l'emmène sans trop de soucis. Donc ça, c'est... Il est juste, normalement, en puissance, il n'y a pas la puissance nécessaire pour la charrue dans le jeu, mais... Bon, même dans la côte... Oula, par contre, la masse devant est peut-être un peu lumineuse. Mais même dans la côte, les gars, ils l'emmènent. Il pourrait peiner et l'emmener quand même, mais... Non, non, il... Il peine même pas dans les côtes, vous voyez, ça monte et tout. Bon, là, ça descend, ça va, mais... Et après, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre l'ouvrier. Comme ça, ce sera... Par contre, je pars un peu en couille, là, non ? Ouais, je pars pas droit, là. Putain ! Ça commence, les gars, ça commence ! Faut que je rattrape ma... Ouais, je vais le faire comme ça, les gars. Je vais rattraper pour tirer... Là, je vais tirer tout droit. Je sais pas pourquoi j'ai fait un arrondi, une virgule sur la fin, là. Ah, mais si, je sais pourquoi, c'est que je me suis décalé tout à l'heure, parce que ça labourait pas. Bon, et puis, je me suis pas décalé qu'un peu, je vais repasser un petit coup vite fait dessus. J'ai hâte de vous montrer une nouvelle série, les gars. Je sais que je tease un peu... Je commence à vraiment teaser dessus, à vous en parler, mais c'est que je suis très content. Bon, après, normalement, il devrait pas y avoir de soucis, ça devrait se passer comme je l'espère. Donc, c'est cool. Et bah, j'ai hâte que vous voyiez ça. Ouais, voilà. Je sais que vous êtes plutôt chaud. On en a parlé aussi en live dimanche. Et aussi, merci pour ce live, parce qu'il était juste énorme. Merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne par un énorme nom, un énorme pouce bleu. Voilà, merci d'avoir été... Rien que votre présence, les gars, ça suffit pour soutenir la chaîne aussi, sachez-le. Et je remercie tous ceux qui étaient là présents. Par contre, là, mon avis, je vais juste faire un test, mais je crois qu'il va falloir que je mette la création de champ, là. Ah non, ça la bourre. Donc, bon, c'est bon. J'ai rien dit. Ok, parce que là, vu qu'il y avait une délimitation de parcelles avant, là. Là, l'arrêt est droite, là, il n'y a pas de soucis. Hop. Ouais, je suis en train de voir, par contre. Ah non, c'est où on a du carburant. Allez. Si je mets l'ouvrier, là, ça fait quoi ? Bon, ça va se faire, ça va se faire, c'est impeccable. Du coup, nous, let's go prendre le classarion. On va peut-être lui mettre les petites roues fines. Et prendre la... Enfin, vous m'avez dit qu'il y avait... C'est en live, vous m'avez dit qu'il y avait des mauvaises herbes. Donc, on va quand même checker qu'il y avait bien des mauvaises herbes dans les betteraves. Mais je pense que oui. Autant le sorgho, il n'avait pas autant les betteraves. Il y en a clairement, ça, c'est sûr. Ah, ça fait plaisir de revoir des betteraves dans le jeu, c'est vrai. C'est vrai que j'en fais jamais des betteraves. Mais c'est à tort, hein. À sort, bien sûr. Mais là, du coup... Allez, on va déterler ce beau plateau. Franchement, les gars, je ne suis pas peu fier de mon petit plateau. Je ne suis vraiment pas peu fier de mon petit plateau. J'en suis assez content. Assez fier, il faut le dire. Je vais juste déterler... Ah, mon pulvé, il est derrière le rouleau. Enfin, c'est encore une galère. J'ai tous les outils devant, quoi. À chaque fois... Ah oui, je peux... Bien sûr, oui, c'est une barre d'attelage. Ce n'est pas un attelage au piton, c'est un attelage. C'est que c'est plus facile. Vu qu'il tourne vite fait, le rouleau, là, il tourne de course, bazar. Avec l'avant, c'est plus facile à manœuvrer, en plus. Impeccable. Le petit pulvé qui est beaucoup trop gros. En même temps, je vais configurer le tracteur. Enfin, le tracteur est beaucoup trop gros par rapport au pulvé. Si on est d'accord, vous m'avez dit d'acheter un vrai pulvé, vous avez totalement raison. Je vais me remettre 5 000 euros. Comme ça, on sera à peu près... On retombera à peu près sur nos pattes. 20 700, c'est bon, c'est pas mal. Allez, hop. Alors, configuration du classerion. Configuré. On y veut les petites roues étroites. Bien sûr. Configuré pour 0 euro, c'est normal. C'est à moi. Je les ai achetés. Allez. De toute façon, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de mettre les roues étroites. Mais je pense que c'est quand même plus sympa de mettre les roues étroites. Parce que les pneus sont quand même assez larges sur ce tracteur-là. C'est un peu plus réaliste, on va dire. On colle un peu plus à la réalité. Même si ça n'aurait pas écrasé dans le jeu. Alors, je vais attaquer là. Mon pulvé, il est ridicule, les gars. Mon pulvé, il ne ressemble à rien. Mais quand je me dis à rien, c'est à rien du tout. Mais bon, écoutez. On fait avec ce qu'on a. J'aurais pu les biner, les betteraves. Ça aurait été trop bien de les biner aussi. Mais j'aurais pu louer l'outil, vous allez me dire. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, on a de l'herbicide. On a le pulvé. Autant aller aussi un peu à l'économie. Même si un binage à ce stade aurait été sympa sur les betteraves. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais on va le faire comme ça. C'est pas mal aussi. Et je pense que ça vous plaira. Parce que... On va faire quand même un tour ensemble, les gars. On va faire un peu de gameplay ensemble. Et après, on se fera un petit accéléré pour la fin du pluvé. C'est bien parce qu'il y a les rangs en plus des betteraves. Donc on peut suivre aussi les rangs. On est passé entre les rangs. Et ça marche plutôt bien. Je ne sais même pas si j'en aurais assez, là. J'en aurais jamais assez, d'ailleurs. J'en aurais jamais assez. Ouais, franchement, un petit binage ça aurait été stylé. Je n'y ai pas pensé, mais... Un petit binage ça aurait été tellement stylé, en vrai. Ça aurait été un peu plus écolo, également. C'est vrai que là... Là, on est en mode... Voilà. Ça aurait permis de faire un petit truc un peu plus écologique que le pulvé. Un petit binage ça aurait été sympa. Ah, je suis déçu. Je me suis... Ouais, j'ai mal jugé le truc, là. Vous me direz en commentaire, mais je pense que vous allez me dire la même chose. Un binage aurait été mieux. Là, on voit bien, on n'est passé, pas passé. Des fois, surtout quand l'avoine, par exemple, les autres, ou quoi, quand vous passez, vous ne voyez pas les mauvaises herbes. Vous ne savez pas où vous êtes, quasiment. Mais là, au moins, on voit où on passe. Il n'y a pas de souci. C'est clair. Il n'y a zéro souci là-dessus. Ça m'en recroise un peu trop, peut-être. Mais bon. Je n'ai pas bien le choix. Je n'ai pas les coupures de tronçon. Bon, je n'ai pas... Mais là, il n'était pas équipé des coupures de tronçon à l'époque. Il n'avait pas trop. Ça n'existait pas, ça. Mais ça aurait été bien de les avoir. Là, ça aurait été utile. Mais bon. Ce qu'est-ce que c'est que sur le jeu, les coupures de tronçon... Alors, je ne sais pas dans la vraie vie, dans les vrais pulvés, comment ça se passe si on ne peut couper que le côté gauche. Je pense qu'on ne peut couper qu'un côté. Dans le farming, ça coupe les extrémités. Et après, ça revient vers le centre, en fait. Donc, ça aurait coupé l'autre côté. Ça n'aurait pas été, quoi. Mais dans la vraie vie, je pense qu'il y a des pulvés qui... Oui, on peut couper les... On a les coupures par tronçon et par côté, si on le souhaite. Je pense que ça existe. Je ne suis jamais vraiment trop intéressé, j'avoue. Mais je pense que ça existe. En tout cas, je suis bien, bien content, les gars, de mon bâtiment. Franchement, vous me direz vraiment ce que vous en pensez, vous. Mais je pense que ça va vous plaire. En vrai, je pense que ça va vous plaire. Je ne vais pas trop mouiller là-dessus. Mais je pense que ça vous plaira. Bon, là, qu'est-ce que je fais ? C'est un petit accéléré de la fin de la pulvérisation. Attention, alors, ici. De la fin de la pulvérisation. Puis, on se retrouve, du coup, après, pour faire un petit tour vers le Renault, voir où il en est. Et peut-être attaquer la Fauche. On verra dans l'autre parcelle. On verra dans l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501